Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale seconde main. Vous avez sûrement un jean dans votre dressing que vous ne portez plus ? Eh bien, je vais vous montrer comment le transformer en jupe en jean juste après ça. Hello, je suis Elodie Thierry, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans ma chaîne Back to the Couture. Si vous cherchez des conseils pour vos looks, pour comprendre les bases de la couture ou costumiser vos vêtements, vous êtes au bon endroit, cette chaîne est faite pour vous. La jupe en jean, c'est le bon basique casual qui s'adapte à tous les moments de notre vie. Elle est présente sous toutes les formes, toutes les couleurs, et ça depuis les années 70. Grâce à mes conseils, vous allez pouvoir créer la jupe en jean de vos rêves. Alors, arrêtez de dépenser une fortune en achetant des vêtements neufs et lancez-vous dans l'upcycling. On commence par la liste du matériel. Bien évidemment, un jean. Puis, une paire de ciseaux textiles. Prenez une règle japonaise ou sinon une règle simple pour pouvoir tracer. Vous pouvez prendre un perroquet, mais ce n'est pas obligatoire. Une machine à coudre ou du fil et une aiguille pour ceux qui n'ont pas de machine. Je prends aussi cette crée pour pouvoir tracer. Et n'oubliez pas vos épingles. Moi, j'utilise celles-ci, elles sont vraiment toutes simples. J'adapte leur épaisseur en fonction de l'épaisseur de mon tissu. J'aime pas forcément celles qui sont avec les énormes têtes d'épingles parce qu'elles peuvent se coincer à l'intérieur de la machine à coudre et je trouve ça dangereux. Passons maintenant aux grandes étapes de notre superbe confection. Prenez votre jean et retournez-le à l'envers. Commencez par défaire la couture qui est entre les jambes. Nous allons supprimer ce petit morceau, ce bec en forme de triangle. Pour ça, il va falloir couper jusqu'en haut, jusqu'au niveau de mon petit croisement, au niveau du dos. On a coupé cette partie jusqu'au croisement. Et maintenant, on va rester endroit sur endroit et on va commencer à tracer. Avec mon perroquet, je vais faire une ligne légèrement arrondie pour éviter que ça fasse un picot sur le dos de mon pantalon. Et on y va, on commence à épingler son travail pour pouvoir après partir en machine. On fait attention que nos épingles soient bien perpendiculaires à la ligne qu'on a tracée. C'est parti pour la première couture. Et on n'a plus qu'à retirer les épingles. Vous coupez ensuite le surplus pour que ça soit bien propre. Vous pouvez aussi le surfiler si vous avez envie. Placez-vous maintenant sur le devant de la jupe. Déterminez la longueur que vous aimez. Ça, je vous laisse choisir. Si vous avez un doute sur la longueur, vous la passez et vous l'essayez. Et vous regardez ce que vous préférez. Donc là, j'ai fait mon petit trait au préalable quand j'ai essayé ma jupe. Et maintenant, je vais couper tout autour à cette même longueur. Pour vous aider, vous pouvez mesurer la distance entre votre tracé et le bas du pantalon. Ce qui va me permettre de me décaler. Je sais que j'ai 48 cm. Je me dégale à 48 cm. Et je fais un tracé. Et ainsi de suite, je décale. Et je fais un tracé. Je trace une ligne droite. Et je fais ça partout, tout autour de ma jupe. Je peux commencer à couper sur mon trait. Je sais que moi, je veux faire une finition effilochée. Mais si vous voulez faire une finition avec courlet, prévoyez 2 cm de plus. Refaites la même chose sur la partie du dos. Est-ce que vous me suivez toujours ? Laissez-moi un commentaire pour que je puisse savoir si mes explications sont assez claires. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous avez une petite pointe. On va simplement la plier pour bien que ça soit droit. Et on va venir l'épingler. Attention, pour faire cette étape, il faut que votre jupe soit bien à plat. Donc n'oubliez pas, on épingle à la perpendiculaire de votre ligne. Et aussi, ce que vous pouvez faire pour vous aider, vous pouvez glisser la main en dessous de votre jupe pour éviter d'attraper la matière sur l'envers. Et c'est parti, on part en machine. J'enlève le bras de ma machine pour que ce soit plus simple pour piquer. Piquer à 3 mm du bord. Voici ma version de la jupe en jean. Je l'adore, en plus c'est hyper tendance en ce moment, donc quoi de mieux que d'avoir réussi à faire sa jupe en jean soi-même. En fin de compte, vous l'avez vu, ce n'est pas compliqué de faire une jupe en jean en version recyclée. Vous pouvez, si vous souhaitez, coudre un joli hurlé propre à la main, ou sinon faire un bas de jupe et filocher. Si vous avez envie de discuter et suivre mon actualité, on se retrouve sur les réseaux. En attendant, envoyez-moi par message vos réalisations sur Instagram pour que je puisse le montrer à toute ma communauté. Je suis certaine que vos réalisations vont être top. Quant à moi, je vais préparer ma prochaine vidéo, donc je vous embrasse et passez à tous une belle journée.